bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est le retour de la chronique de sébastien salut sébastien super mais écoute c'est plaisir de retrouver la chronique alors pourquoi tant d'écarts entre la première et la deuxième eh bien sébastien c'est une excellente nouvelle puisque tu as eu ton deuxième heureuse événement donc c'est une petite mathilde c'est ça il ya eu des fortes mathilde aux échecs c'est bon signe ça oui j'imagine donc donc félicitations et puis bon courage aux parents et donc par rapport à ce thème justement notamment de l'influence de la parentalité sur le niveau de jeu aux échecs vous en avez discuté assez largement dans une autre vidéo avec kevin donc une vidéo qui est sortie tout récemment une vidéo que je vous conseille carrément vous avez parlé plein de choses c'est très intéressant ça fait un bon insight aussi dans la vie de joueurs de haut niveau dans la préparation plein de thématiques donc je vais vous mettre la vidéo en lien dans la description donc n'hésitez pas à aller la voir elle est vraiment très intéressante de trouver voilà donc oui une série que tu fais du côté de la chaîne de kevin je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois série qui s'appelle en route vers le titre de grand maître donc on rappelle sébastien côté maître international et que en ce moment notamment tu es en recherche de normes de grand maître donc donc d'ailleurs dès demain tu pars à la métropa cup avec l'équipe de france à l'anslovénie pour pour notamment affronter des forts joueurs et essayer de faire une norme de grand maître donc vous en avez aussi largement parlé avec kevin donc on va pas en reparler maintenant et nous nous va se concentrer sur sur le thème de cette chronique la deuxième chronique donc la première c'était sur l'avance de développement donc je vous invite à retrouver la première je vais aussi la mettre en lien dans la description donc on avait passé pas mal de temps expliquer une partie de lucas qui sera aussi d'ailleurs dans la métropa cup voilà et et là on va voir une partie que tu as joué toi ouais c'est ça alors on aime bien faire des liens entre les parties on sait que c'est un peu ça les échecs c'est justement de lier les choses et plus on arrive à les relier et puis on arrive à compléter le puzzle donc donc ça qui est pas évident parce qu'il y a énormément de pièces et et voilà donc cette partie c'était une partie qui était jouée dans la coupe du l'aimant ouais c'est une partie lente parce qu'avant la finale ok donc jeu contre un certain gabriel et on veut juste surtout vous montrer un moment précis et on va vous faire chercher d'ailleurs et après on partira sur une partie de plus haut niveau voilà qui présente le même thème allez on y va donc cavalier f3 tu avais les blancs voilà et cavalier e5 donc le fou n'a pas envie de se laisser échanger il repart bien des quatre on met enfin un puits en centre avec les blancs le 6 de lenoir qui joue très solidement et c4 voilà coo logique pour attaquer le centre même s'il est dur à casser et alors ça c'est un petit peu surprenant le coup qu'il a fait avec lenoir parce qu'il a décidé de prendre en c4 alors qu'on avait l'impression qui son plan de jeu c'était de faire une barricade ouais alors il peut pas faire des enfin ouais il en met pas l'occasion parce qu'il a sa reprise donc tu as joué c3 tranquillement d'ailleurs il a quitté le centre il va être les apparemment sans raison valable en fait on peut dire si vous quittez le centre il vous faut une très bonne raison quoi qu'avec 17 tu reprends le pion effectivement et tu fais 4 simplement ouais ouais t'as joué f4 ouais malgré malgré la case b4 quoi ouais pas très grave ici et il n'est pas sur sur la route d'ailleurs ouais donc il n'a pas utilisé d'ailleurs elle l'a fait après il aurait pu le tenter tout de suite ok ouais en tout cas il aurait dû essayer de prendre un peu d'espace sur l'aile dame faute de pouvoir en prendre au centre et oui on se rend compte ben f4 c'est vrai que c'est un autre avantage c'est que tu empêches le coup 5 à tout jamais pratiquement pour l'instant et puis ouais on est presque en train de l'enfermer il suffit de compléter la chaîne de pion donc avec un fermement classique et puis oui je voulais dire qu'il a du mal attaquer le centre parce que là quand on voit un centre aussi puissant en face de nous il faut absolument c'est de l'attaquer mais si jamais il essaye avec c5 il a plusieurs problèmes il peut y avoir du e5 simplement avec le réveil du fou il peut avoir aussi du d5 avec un pion passé du t6 après et là donc il a joué fou h5 il va se prendre ça plus tard quoi ok il ya le pion d4 qui est souscrit par la dame et du coup je propose de peut-être abandonner la protection et dame d3 il y avait peut-être du kvc5 ouais oui c'est vrai qu'on se fait un peu harceler par les pièces alors est-ce que ça marche c'est pas sûr mais c'est ça oblige à calculer tout ça tu étais décalé tranquillement en e1 ouais j'ai pensé que c'était bien pour alors ça fait longtemps que c'était parti mais il me semble que si un jour la colonne va s'ouvrir ça peut être dans la fondre avant la dame sur eau comme je vais les faire probablement un e5 et un e2 ah oui d'accord alors il a fait il n'a même pas fait le truc utilisé de cavalier b6 pour essayer d'attaquer des choses et alors là tu avais mis cavalier e5 il peut pas trop prendre c'est ça et il n'a plus qu'une seule case et après il risque de plus en avoir c'est passé ok il va rataquer mais sinon les b2 on s'en fiche oui c'est très possible et h3 tout de suite menace gagner une pièce ouais je crois qu'il s'est foutu le 3 ouais ouais à moins qu'on non mais h3 ça va bien ok ouais comment il sort bon h6 et donc f5 ah oui ok au pire déjà ça c'est des grosses compensations puis la dame de quand même toujours faire attention ok il a joué b5 cavalier e5 donc il est cavalier 3 c'était aussi une option il a pris pour essayer de se dégager il manque d'espace déprend du coup le pion n'est plus en prise il s'en va et le fameux h3 est maintenant question pour le fou car l'intercalé chèque cette fois tu n'as pas fait faux 3 parce qu'il avait poussé 5 oui roi chante et hop ouais donc tu repars ici donc évidemment tu veux pas te mettre en face du coup pour qu'ils échangent ok et à 4 7 n'est pas trop de perspective à ici soir il sort par un droit ouais 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 j'ai effacé toute la partie oui ctrl z nous sauve toujours cavalier b ouais bien sûr t'as une méga case ici maintenant il peut plus contre la case c4 et c'est là le moment intéressant oui donc notre idée c'est de faire chercher le coup des noirs c'est ça alors on va vous tourner carrément le jeu hop voilà donc vous pouvez vous concentrer il ya un coup très sympa alors déjà les blancs menace de gagner le fou un menace très simple on va donner tout à l'heure menace g4 fou g6 f5 puis on prend e prend gagne un fou donc ça c'est clair et il faut trouver avec les noirs quelque chose évidemment déjà contre ça et puis de manière générale pour essayer de survivre dans cette partie quoi ouais on va pas trouver un coup qui gagne évidemment c'est noir on va trouver un coup qui est vraiment une ressource défensive qui donne des options ouais c'est ça moi c'est ça c'est une ressource défensive je trouve que ouais ben un peu genre la meilleure défense c'est l'attaque quoi ok alors voilà on vous a donné des indices donc je vous invite à mettre la pause et à chercher cette ressource défensive avec les noirs allez on va montrer la réponse donc pour ça on va se remettre non on va peut-être rester pour l'instant du côté des noirs c'est pas mal donc c'est vrai que c'est quand même inattendu et c'est pour ça d'ailleurs que tu avais bien aimé cette partie et cette idée ouais il voulait pas qu'elle s'en fout le fameux coup alors si vous voulez jouer f6 bon ben déjà vous pouvez vous marquer un point vous avez trouvé le coup du joueur à 2300 élo donc bien joué et par contre si vous vouliez marquer trois points là il fallait trouver quand même le coup très inattendu G5 et alors l'idée est vraiment planquée parce que là on se dit on se dit ça se colle rapport entre ça et l'enfermement du fou en cas de G4 attaque le fou le fou doit partir et on se fait coincer c'est pourri et en fait l'idée sur G4 c'est fou prend pion prend et H5 et là c'est fantastique voilà l'idée c'est que le pion G4 ne puisse pas avancer donc il peut pas éviter l'ouverture de la colonne H et on peut rappeler que la dame vise la case G1 ici qu'il y avait des idées du petit mat de Gréco et soudainement c'est la panique c'est la panique il y a quand même eu le coup de 3 pour gagner ouais alors bloc la diagonale alors on suppose H prend G échec voilà donc échec au roi maintenant il peut utiliser la case qui était prise qu'on vient augmenter la pression il est obligé de prendre donc dame prend il ferait juste dame F2 et on a rien quoi à part une PS2 moins ça va quand même on peut prendre le cas ah c'est vrai c'est vrai d'accord ok ok on a beaucoup mieux donc déjà 3 pions pour la pièce c'est pas mal mais en plus avec ce beau cavalier en E5 avec le fou qui est un peu bloqué mais encore mieux que ça c'est cavalier plein on menace de gagner la dame par cavalier D3 l'idée c'est qu'il faut qu'on t'a proposé à l'œil du vent sur la dame D3 que de la même D2 ben on a G3 si on a pas grand-tôt peut-être la même manière à la position d'un autre à tout de suite je veux de la même 3 et ici l'émergne au vent et on va partir de 3 et ça va vraiment faire waouh alors je me suis trompé tac c'est vrai qu'il y a toujours une fois le cavalier en B1 je peux regarder pour C1 je me demande avec les points pour les D3 quand même c'est pas capable de la dame pour B1 wouah F2 ouais j'ai pas besoin j'en ai acheté c'est pas la caméra peut-être un truc avec prise F4 il y a des F4 ah prise F4 il y a des F4 qui va vraiment sur B9 pour D1 donc il peut prendre de la tour parce qu'on gagne la dame et s'il fait ça est ce qu'on a vraiment quelque chose ah bah oui il est cloué il est cloué donc c'est la même chose sur fou et fin on prend tout simplement la dame est cloué on n'avait pas noté cette variante heureusement sinon on aurait demandé à l'ordi c'est toujours dommage voilà donc oui alors impressionnant cette variante de bout en bout parce que ça part d'un endroit complètement on dirait qu'on est en défense et qu'on n'a rien à faire donc c'est le thème c'est le réveil de la tour donc pas facile de trouver un nom à ce thème j'aime bien le réveil de la tour endormie parce que vraiment faisait rien du tout quoi va être la star de la partie donc g5 on va regarder aussi fou et 3 mais en fait c'est la même idée ah c'est quand même c'était pas du tout facile pour les blancs ils étaient obligés de trouver ça qui pour le coup n'ouvre pas la colonne h mais on garde les avantages qu'on avait avant c'est ça on va essayer de reviser la case d6 avec le cavalier sans doute voilà typique aussi le 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 type de coup surprise d'ordinateur voilà alors déjà quiz culture culture pour les internautes et est ce que ça vous fait penser à une partie donc ben voilà ça c'est la question difficile quand même on va pas se donc c'est la question pour pour les pour les joueurs qui ont une grande culture des échecs qui étudient beaucoup l'actualité etc c'est une partie récente on peut dire c'est parti du 21e siècle et et bon on va vous donner un indice quand même si jamais vous trouvez c'est vraiment très dur comme question ce qui est le cas alors un indice pour vous c'est que c'est une partie d'une grande joueuse et même une grande jeu aux attaques voilà c'est la plus grande jeu aux attaques de l'histoire des échecs donc voilà donc là vous allez sans doute deviner de qui il s'agit mais contre qui a-t-elle joué c'est quand même bien plus dur ok on passe tout de suite à cette partie parce que dans cette partie il n'y a pas grand chose d'autre à montrer ensuite il y a eu un match nul après des aventures allez go là on va enregistrer quand même voilà donc vous avez la référence maintenant de cette partie qui était jouée en 2003 ouais récente tout est relatif mais c'est par rapport à l'histoire des échecs on peut dire ouais c'est ça donc elle a joué contre Ferenc Berkesh qui est devenu Berkesh d'ailleurs peut-être en prononce qui est devenu un joueur de l'équipe olympique hongroise si je ne m'abuse enfin en tout cas il n'était pas loin peut-être qu'il a joué quelques fois pour la Hongrie donc voilà c'est ça s'est joué en Hongrie d'ailleurs et donc en 2003 ben Judith Polgar était un peu dans le top de enfin ça faisait partie de ses meilleures années on se souvient qu'elle a joué en 2005 le tournoi de championnat du monde à Saint-Louis c'est ça avec Topolov je crois que c'était à Saint-Louis c'est là où Topolov a fait 6 et demi sur 7 au match allé et il a gagné le tournoi c'était les tournois qui devaient attribuer le titre de champion du monde c'était la période un peu floue il y avait Kramnik qui était champion du monde de l'autre côté avant la réunification et donc Judith Polgar alors j'ai on a une autre question j'ai une autre question pour vous question qu'on m'a posée il y a deux jours enfin je me suis posé en même temps il y a deux jours est-ce que Judith Polgar qui a été 2555 élo à 12 ans et demi si je ne me trompe pas est-ce que c'est le plus haut élo atteint jamais atteint dans l'histoire des échecs enfin l'histoire de la période avec le élo c'est à dire depuis 1970 depuis 50 ans en gros par un joueur de 12 ans et demi question donc malgré toute la génération de jeunes prodiges etc est-ce qu'il y en a un seul qui a réussi à faire plus que 2555 à 12 ans et demi j'ai l'impression que non mais si vous avez l'info n'hésitez pas à la mettre en commentaire est-ce qu'il y en a un seul qui a eu le même programme d'entraînement alors deuxième très bonne question mais ouais 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 c'est là que j'ai pas préparé la photo des sœurs Polgar quoi oui et un des petits jeux quand elles étaient petites c'est qu'à l'aveugle il envisait une case et elle devait dire la couleur de la case quand elles avaient quatre ans quoi ouais c'est ça et du coup de cette manière il a fait en sorte qu'elle déficitait en fait facilement ça soit beaucoup plus simple que pour le jeu à l'âge j'imagine ah ok je sais pas si la question des couleurs ça les a vraiment aidé mais en tout cas elles ont baigné en tout cas elles ont baigné dans les échecs alors il y a aussi les livres de Polgar qui existent avec beaucoup d'exercices et puis il y a eu des livres plus récents notamment de Judith qui explique un peu sa carrière qui ont l'air pas mal du tout la deuxième chose c'est que ça s'est passé récemment tu y étais au championnat de France des jeunes ouais j'ai retrouvé mon entraîneur de toujours au début de France ouais et comme Judith mais Suzanne Polgar est passée à ce championnat il m'a raconté une anecdote il m'a dit que quand elles étaient petites lui était encore un joueur pro et il avait un tournoi à Budapest ouais et le père chaque jour invitait un grand maître pour visiter à la maison avec lui ah oui vous pouvez vous dire que dans ces conditions tout était vraiment mis en place pour les pas progresser ah ouais non mais c'était incroyable c'était incroyable elles ont joué contre Fischer aussi enfin c'est une histoire fascinante voilà on vous invite à vous renseigner sur cette histoire dans le cahier des championnes du monde j'avais fait une page spéciale sur les trois sœurs Polgar Sofia qui est la moins connue avait fait aussi une paire incroyable à Rome dans un tournoi fermé dans les années 80 je crois et puis donc Sousa ou Suzanne Polgar qui était championne du monde et Judith Polgar la meilleure joueuse de l'histoire d'échec donc la même famille donc c'est assez incroyable et donc n'hésitez pas à aller découvrir l'histoire de cette famille Polgar voilà donc là on va passer à la partie donc Judith Polgar qui jouait contre Berkech donc la nouvelle génération ouroise en fait à l'époque 2003 donc elle a joué E4, E6, D4, D5 il joue une défense française cavalier C3, cavalier F6, fou G5 il décide de prendre en E4 donc ici il y a deux coups principaux pour les noirs c'est fou E7 qui décloue tout simplement le cavalier et après E5, cavalier D7 les blancs peuvent échanger en E7 ou jouer le Gambi à l'Ekinjatar avec H4 et puis sinon il y a la vente Makucheon vraiment très intéressante où on se laisse prendre E5 mais on contre-attaque avec H6 voilà les deux variantes principales et là il a joué un coup un peu tertiaire puis on prend E4 qui va retomber dans des schémas de Rubinstein voilà donc il décloue donc c'est reputé très solide avec les noirs c'est l'arme préférée, une des armes préférées de Georg Meyer ouais le grand maître allemand qui était au Greinke d'ailleurs il a battu Anand avec cette ouverture je crois oui il a fait des bonnes pertes mais bon il est vraiment spécialiste mais je crois qu'il s'est fait quand même avoir l'état ouais ouais à des moments il a eu des problèmes évidemment il est archi préparable quoi après il est archi préparé donc cavalier D7, grand roc on passe l'ouverture c'est pas le sujet alors je vais vous montrer juste une petite variante sympathique c'est en cas de cavalier F6 qui a l'air assez logique admettons Dame E2 donc si les noirs se disent bon bah de toute façon il se passe rien de spécial je vais développer mon fou en B7 piège très connu donc il faut montrer je pense qu'on n'a pas le droit de montrer une Rubinstein sans montrer ça donc cavalier prend fou prend Dame E4 et là c'est la double attaque terrible et la tour est perdue à cause de la menace de Matt donc il a joué B6 alors voilà elle commence son jeu agressif qu'avait EG5 donc de toute façon toute sa carrière Judith Polgar a eu un jeu très agressif jeu d'attaque qui l'a très bien réussi d'ailleurs et là elle lance les hostilités pour les joueurs d'attaque qui se cherchent encore un peu un répertoire on va regarder la répertoire de cavalier très intéressant donc attaque du pion H7 H6 logique et là où on jouait H4 à ce moment là d'accord ici en tout cas c'était le coup évident ouais et elle trouve une idée alors elle joue échec qui bon elle a l'air franchement d'un coup de débutant on se dit qu'il va y avoir toutes les pièces en prise pour H8 et là par contre il faut trouver son idée alors là c'est chaud alors est-ce que c'est franchement si vous la trouvez ici c'est tendu ben c'est plus facile quelque chose c'est les noirs pourquoi a priori c'est plutôt l'idée d'après qu'il faut trouver alors bon le coup évident c'est H4 encore une fois c'était comme au coup d'avant le problème ici c'est que les noirs n'ont pas envie de se suicider en prenant et en ouvrant la colonne H parce que là on voit que c'est extrêmement dangereux pour le roi juste ils vont faire Fou B7 et là les blancs vont devoir démontrer pourquoi ils ont les pièces comme ça donc là ça ne lui plaisait pas trop cette variante donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a commencé Fou E4 bah du coup question Thibon pourquoi avoir intercalé Fou H7 d'échec ouais alors là l'idée ça a l'air d'être clairement d'attirer le roi sur H8 mais c'est vrai qu'elle pouvait le faire tout de suite si elle voulait c'est vrai que c'est une très belle finesse de exactement alors d'ailleurs ça fait penser à un thème sympa aussi qui peut vous servir pour les joueurs de compétition les joueurs du club c'est si vous voulez amener le fou sur une case par exemple E4 ou F5 typiquement et que vous pouvez parce que vous avez la dame en C2 par exemple intercaler un échec et après revenir sur les cases c'est mieux parce que vous déportez le roi soit en F8 soit en H8 et il sera moins bien placé en fait on ne s'en rend pas forcément compte mais le placement central du roi dans le roc c'est le placement idéal puisqu'il contrôle les trois pions qu'il y a devant lui les trois cases aussi donc ça évite des infiltrations ça évite des problèmes il est moins exposé il n'est pas trop loin pour la finale parce que des fois quand il est à H8 il doit revenir pour la finale ça prend du temps et c'est le placement idéal donc à des moments si vous pouvez le déporter et faire le coup que vous vouliez faire au départ c'est le cas où faire l'échec c'est assez malin alors qu'en général c'est assez idiot quoi donc oui elle n'a pas fait FUE4 tout de suite elle a intercalé échec et maintenant elle a fait FUE4 et l'idée que vous devez découvrir c'est quelle était son idée en cas de H3G voilà c'est déjà assez dur alors c'est une question assez difficile donc pardon pourquoi H3G à la finale ouais en fait alors deux questions en une niveau plutôt difficile mais vous avez eu quand même un super indice avec la partie d'avant quoi donc trouvable donc question 1 pourquoi H3G alors qu'on a l'impression que ça perd juste la qualité c'est un bon coup et deuxième question pourquoi H3G est un mauvais coup ça c'est quand même pas facile alors on vous invite à mettre la pause pour trouver la réponse à ces deux questions donc H3G pourquoi finalement ça a l'air d'être bien et deuxième alors après on va plus loin pourquoi en fait c'est quand même mauvais alors on espère que vous avez passé du temps pour essayer de trouver la réponse parce que c'est vraiment sympa donc la réponse à la question 1 c'est que sur H3G d'ailleurs il a joué pour cette raison là sans doute c'est qu'il s'est dit sur fou prend tour de toute façon c'est génial parce que je fais ça j'attaque le cavalier et s'il s'en va je vais fou G5 je gagne la dame donc je gagne 2 pièces pour la tour si tu ne vas pas partir donc je travaille je vais prendre 2 cavaliers pour la tour c'est ce qui est fantastique et c'est totalement vrai que cette position est très bonne pour ça c'est vrai cette position est excellent pour moi voilà et là où il s'est fait avoir et là où elle est plus forte du vide Polgar mais de toute façon c'était énorme son niveau de jeu alors après sous réserve des fois ça peut être une prépa c'est difficile à dire elle pouvait aussi trouver des trucs comme ça sur l'échiquier de toute façon donc pourquoi Aspranger qui a l'air vraiment malin pour cette raison là est réfuté si vous n'avez pas trouvé tout à l'heure vous pouvez remettre la pause pour rechercher parce que ça vaut le coup et vous avez eu le méga indice de la partie d'avant donc normalement vous allez trouver la réponse c'est G4 voilà alors une version très ressemblante à celle de tout à l'heure tout de même différente ouais là on voit qu'on veut faire H4 il n'y a pas de truc avec la cage G8 c'est plus une attaque classique sur la colonne H comme on en voit beaucoup donc il a joué tour B8 pour sauver sa tour et H4 voilà le défenseur qui essaye toujours de fermer la position pour ne pas se faire trop attaquer C'est vrai que c'est quand même un thème plutôt rare ce truc de forcer un levier qui ne pourra pas être bloqué enfin c'est un thème d'attaque bien sûr qu'on rencontre mais avec cette idée là avec le pion G qui fait un coup de deux cases on ne le voit quand même pas très souvent et donc il a joué tour B8 elle a fait H4 elle ne jouait qu'une pièce de moindre mais elle a une méga attaque alors on ne va pas aller dans les détails de la partie parce que ça prend trop de temps sinon on va juste montrer les idées principales puis la partie donc bon il a fait G6 pour essayer de se cacher sur G7 si jamais il prenait il y avait G5 et bon le pion va se faire capturer c'est terrible donc il a fait G6 il y a eu H'prongé échec Roi G7 elle passe sa dame en F4 et donc c'est vrai que c'est une case magnifique parce qu'il y a plein d'idées il y a une idée qui est dame H2 qui peut arriver à un moment donné mais il y a la pression sur F7 aussi et puis il y a même des fois des dames prend C7 dans des variantes qui peut être pas mal avec la tour qui a un problème parce qu'elle ne peut pas revenir sur A8 à cause du coup donc le coup parfait donc au temps elle continue à protéger G5 c'est nickel alors il a joué ça et là on vous invite à trouver le coup qu'elle a joué donc comment continuer l'attaque avec les blancs vous pouvez mettre la pause sachant que sur dame H2 on va prendre tour H8 voilà donc bien sûr dame H2 ça ne marche pas tour H8 ça refute facilement et il n'y a rien donc elle a trouvé ici le très joli coup d'attaque tour H7 échec alors c'est vrai que c'est aussi un peu un classique quand la colonne H est ouverte mais là c'est très joliment effectué tout il est dans l'échec justement la tour noire devient l'échec sur l'échec voilà donc bien sûr il faut faire échec avec la dame ici puisque l'idée que vous avez dit Sébastien c'est que sur roi G7 qui prépare tour H8 on ne fait pas bien sûr tour H1 parce qu'on se prend en tour H8 on fait échec intermédiaire et ensuite on amène la tour et c'est fini du coup sur dame échec il y a eu roi G8 tour H1 et là c'est très effrayant mais ce n'est pas complètement fini est-ce que c'est fini ? non pas du tout il y a eu encore quelques petits coups voilà on va vous les montrer après je voulais juste revenir ici juste très rapidement très rapidement pour citer deux défenses parce qu'il y a encore des attaques sympas donc ça a été analysé évidemment c'est en détail pour voir si si le sacrifice de pièce était correct donc une défense qui vient en tête c'est tour H8 tout de suite ouais on se dit c'est le plus sécurisé en fait donc là on fait prise prise cavalier E5 menace mate donc un coup très direct et là deux possibilités bon la prise en G5 c'est un peu un peu tentative d'échanger les dames pour survivre ok mais bon en fait on a une ouais une finale assez terrible il y a deux pions isolés ici les pièces qui sont pas encore sorties là d'ailleurs je me demande si KD8 c'est pas une idée avec attaque là menace là il y a plein d'idées donc ça c'est gagnant simplement pour les blancs et en cas de prise il y a dame prend échec roi j'ai 8 et c'est là on prend en C7 et on attaque un peu tout alors il y a fou prend échec mais on s'en fiche en fait on a juste roi B1 alors attention ouais prenez pas trop la confiance hein quand vous avez des bonnes positions on sait que ça arrive souvent pour les joueurs d'échec on pourrait se dire bah de toute façon je suis tellement bien je fais F4 j'attaque le fou j'attaque la tour et là on pourrait se prendre un violent dame H2 un méchant contre et là on est cloué et on peut plus prendre la tour sinon on se prend fou pour un échec on perd la dame et là on a l'air vraiment très fin et encore T2 oui très fin c'est vraiment diplomatique donc roi B1 mais là par contre on gagne ah c'est horrible dans les coins lui pas sorti voilà donc ça c'était tour H8 et sinon il y avait une autre défense possible c'était fou D6 attaque la dame on fait quand même cavalier E5 fou E7 ouais remenace de gagner la dame en fait c'est vrai que si jamais on prend G5 dans des bonnes conditions ça sera pas mal quoi et la question c'est est-ce que les blancs ont mieux que la répétition et la réponse est oui ok pour le 7 voilà très joli un autre coup on a peu voilà donc dans la partie elle a placé tour H8 échec et là ça aurait été tour H8 échec de retour effectivement avec l'idée roi prend dame prend échec roi s'en va et tour mate voilà magnifique résultat de l'attaque des blancs le roc a été rasé ici en fait souvent on se dit il y a le rapport matériel ici sur l'échec où on a 2 contre 0 ouais 2 contre 0 en fait ici et on fait échec et mat donc c'est ça qui compte quand on attaque un roi en fait c'est la différence entre le nom d'attaquant et le nom de défenseur voilà donc 2 0 bon ça fait mal donc fou prend G5 dame alors du coup fou prend G5 pour essayer de survivre encore et ça mène encore à une finale géniale en fait j'ai continué un peu la variante jusque là pour montrer que le noir ne pouvait plus bouger c'est un cauchemar il y a ce pion qui traîne il y a ce pion qui traîne et on n'a pas de coup c'est horrible voilà donc encore une finale gagnante un peu de plus et positionnellement gagnant pour les blancs donc ça c'était les meilleures défenses mais ça ne suffisait pas en fait donc tout le concept est correct donc on va voir la fin de la partie maintenant donc elle a sacrifié sa tour pour faire d'un match de échec très malin Roi G8 tour H1 et c'est là où on pourrait se dire c'est fini mais non en fait très souvent aux échecs quand on se dit c'est fini c'est pas fini en vérité donc il a fait échec et là faut être précis faut être précis donc vous pouvez chercher la fin éventuellement on vous invite à chercher la fin de la partie vous êtes en échec vous avez l'attaque gagnante mais il faut quand même bien jouer parce que sinon encore une fois on peut se faire avoir tu vois c'est un truc que j'ai remarqué en jouant de plus en plus contre les rapports joueurs contre la cache c'est que la règle si tu les battes c'est pas les battre une fois parce que tu les battes deux ou trois fois ouais c'est la fameuse phrase d'Alekin si vous voulez me battre vous devez me battre trois fois une fois dans l'ouverture une fois au milieu du jeu une fois en finale donc déjà que c'est pas facile de les battre une fois quoi ouais et puis ça se voit beaucoup d'ailleurs de plus en plus j'ai l'impression avec les joueurs à plus de 2700 avec les ordinateurs ils ont appris à défendre des positions très dures ils trouvent des ressources 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 ils sont vraiment très forts pour trouver les coups uniques les coups qui survivent quoi et du coup ça t'oblige à trouver encore les bons coups sinon tu laisses échapper et c'est vrai qu'on s'en compte énormément avec tous les joueurs qui se font retourner contre des joueurs plus forts qui ont des bonnes positions et finalement ils laissent échapper donc ça c'est comment comment on pourrait donner quel conseil on pourrait donner Sébastien tu pourrais donner quel conseil aux joueurs parce que j'ai eu beaucoup aussi des élèves qui disent j'étais gagnant et tout je me suis fait avoir je crois que le conseil numéro 1 ça reste un conseil des concentrations parce que par bon on ne pense pas de ma propre expérience mais il y a des positions où tu sens que tu es gagnant où tu sais que tu es gagnant et c'est séparé d'ailleurs mais tu baisses un peu la garde et c'est là où il va faire la connerie et il va être encore et je crois que c'est un conseil simple mais si vous voulez jouer au meilleur milieu de sa partie on va faire des conseils déjà ouais effectivement je pense que c'est la base c'est d'être à fond tout le temps et d'ailleurs quand vous voyez les joueurs de top niveau en fait ils ne relâchent jamais alors des fois ils peuvent donner peut-être une impression de nonchalance mais ce n'est pas le cas en vérité c'est un peu comme il essaie de trouver sa dernière chance mais à fond et si nous on n'est pas à fond en face forcément il a des chances de survivre ouais donc déjà d'être vraiment à fond au niveau de la concentration et puis après il y a des choses techniques qu'on apprend avec l'expérience aussi de limiter le contre-jeu de ne pas prendre trop de risques voilà d'assurer le coup et ça c'est encore autre chose et puis des fois aussi tout simplement des questions techniques qu'on ne maîtrise pas encore et qui viendront avec le temps quoi ok donc ici il ne fallait pas faire roi b1 puisqu'après roi g7 c'est la catastrophe il y a tout rachute qui arrive sur nous et puis l'échec il n'est pas si dévastateur puisque le roi se cache et là comme on va l'atteindre on n'a plus trop de pièces non plus en prenant tu veux dire en prenant tu veux dire ouais tu voulais faire un perpétuel peut-être d'ailleurs qu'on a une attaque gagnante ici non mais il n'y a plus tant de gaffe je pense en fait s'il prend là il dématte oui c'est un joli mat et donc on a déjà donné une pièce avec le goût ouais il prend là et il s'en va quoi ouais et ça va ça va on a juste une tour de moins quoi ok donc donc elle a bien joué elle a joué cavali prend dame prend échec en fait il ne fallait pas craindre l'échec parce qu'on avait f4 et cette fois bon il y a vraiment la menace en h7 il était obligé de donner la dame dame prend mais c'est là que on voit ce qu'on disait c'est à dire que le mec s'est fait raser et tout tout le concept a fonctionné etc mais il émerge avec quoi avec tour cavalier pion pour la dame quoi normalement un bon enfin un rapport à fait correct ouais mathématiquement parlant le rapport matériel est acceptable mais il est abandonné oui c'est tout ce qui compte dans ce genre de déséquilibre et je peux dire ça parce que je viens d'étudier un roman sur tout Sokolov dessus ah ouais Ivan Sokolov ouais d'accord c'est quoi le déséquilibre en fait c'est tout ce qui est pièce qu'on a donc 3 pétineurs 2 tours d'accord et en fait il parle avant tout de la coordination des pièces et ici je pense que on voit assez vite que bon les pièces sont plutôt pas mal disposées mais il y a la sécurité du roi bien sûr ouais et là je pense que après G5 par exemple pour les blancs c'est-à-dire c'est un plan ouais ça bloque et puis c'est toujours la menace de l'âge 4 c'est quand même très compliqué même la dame peut j'imagine aller chercher quelques pions ouais en fait les pions vulnérables c'est un problème contre la dame aussi et c'est marrant que tu dises ça parce que j'étudiais récemment pour des cours dans le livre de Glenn Fleer sur les finales où il traite des pré-finales donc dame contre tour-cavalier et dame contre tour-fou ok et dame contre deux tours aussi c'est trois derniers chapitres je crois du tome 1 parce qu'il y a deux tomes et et effectivement il parle de la coordination et il était même surpris de voir que la dame contre les deux tours en fait la dame avait un meilleur score ouais alors qu'on nous dit souvent les deux tours c'est le plus fort et tout et il disait qu'en fait malheureusement si les deux tours n'étaient pas très bien coordonnés et qu'il y avait des plans faibles et un roi faible ben c'était logique que la dame arrive à dominer j'ai même dit un truc que je ne connaissais pas bon je sors un peu ouais là on part loin donc dans une des parties par exemple les blancs ont dame tour et les noirs ont trois pièces mineures et une tour donc il y a un rapport trois pièces mineures contre la dame et il dit parfois c'est intéressant pour celui qui a la dame de sacrifier en point de qualité parce que tour et deux pièces mineures coordonnent moins bien que trois pièces mineures pour pas mal de gain ouais d'accord c'est une ressource défensible d'ailleurs en parlant de déficit matériel comme ça bizarre il y a eu la partie d'hier dans le top 12 Amin Bassem Ali A9 Amin Bassem c'était trois pièces mineures contre deux tours accompagnées des dames voilà petite histoire alors là il y a juste quelques variantes pour conclure ce sera vraiment notre conclusion pour montrer que la dame 2-0 dans cette position pourquoi il est abandonné quand même ça peut paraître un peu curieux donc si jamais il fait c5 dame f4 avec la menace dame h6 qui est juste mortelle donc là c'est la question du roi faible roi g7 donc dame h6 il s'enfuirait encore en f6 donc on prend en c5 et là si cavalier prend échec c'est super pénible en fait c'est mat enfin on gagne la tour voilà échec par ce côté là donc le roi faible sur la 7ème donc s'il revient il y a dame h7 mat et puis s'il met sa tour on gagne l'autre tour donc ça peut aller très très vite avec la dame et en 4b prend il y a dame d6 attaque le cavalier et attaque le pion aussi toujours donc dame là et on combine les idées sur le roi et le clouage donc là on attaque le pion f7 tac et on gagne le cavalier donc les pièces qui sont pas stabilisées aussi c'est très dangereux contre la dame encore plus contre dame et tour voilà et puis sur roi g7 pour essayer de sortir il y avait dame c6 attaque le cavalier attaque le pion le g5 quand tu parlais cavalier qui essaie de bloquer la colonne h mais bon on perd le pion c7 tour f1 on peut plus bouger c'est horrible cavalier a pas de case la tour f8 doit rester en place la tour a8 doit rester en place trop puissant l'activité des pièces ici blanche par rapport à l'activité des pièces noires et puis les blancs peuvent enviager des coups comme roi b1 ck d5 pour faire un pion passé c'est terrible voilà donc finalement à bon nom justifié ici et très belle partie gain en 24 coups de Judith Polgar dans cette partie contre Berkech donc partie qui avait été largement publiée à l'époque notamment dans les manuels de théorie parce qu'on n'est pas si loin de la théorie ici quand elle fait son idée le coup 13 là voilà donc cette idée qu'on voulait vous présenter avec Sébastien et que Sébastien a eu l'idée depuis sa partie vous voyez qu'il a joué en Suisse qui lui a fait repenser à cette partie partie que vous avez découverte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je pense il y a un ou deux ans seulement pour ma part je l'ai rajouté dans ma base des meilleures parties de l'histoire des échecs voilà et bien voilà Sébastien je crois qu'on a été complet donc je pense que c'est bien quand tu as un truc sympa à montrer une idée je pense que ce n'est pas la peine de faire des chroniques pour faire des chroniques non plus par contre quand tu as un truc joli à montrer quelque chose une idée spéciale et qu'on pense tous les deux à des choses qui ressemblent par exemple c'était une très bonne occasion je pense que ça vaut vraiment le coup de faire une chronique tu auras peut-être des belles parties à montrer de la Mitropa aussi et puis donc on rappelle que voilà si vous êtes intéressé par ces parties de Seb il y en a aussi sur la chaîne donc de Kevin vous avez montré la dernière fois quatre parties je crois oui c'est ça voilà donc il y a de quoi faire donc si ça vous intéresse pardon deux victoires deux défaits comme ça il y en a ah ouais c'est équilibré c'est pas juste les victoires ok ben merci beaucoup Sébastien je te souhaite une très bonne Mitropackup et puis on se retrouvera avec plaisir pour notre chronique salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501